L'invité de la rédaction. Et notre invité Christian Delport. Bonjour Christian Delport. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Vous êtes historien, professeur à l'université de Versailles et directeur de la revue Le Temps des Médias. Vous publiez aux éditions Flammarion, Philippe Henriot, la résistible ascension d'un provocateur. Philippe Henriot fut, après avoir été, on va en parler, député de Gironde et ministre de la propagande du maréchal Pétain, du régime de Vichy, considéré comme le Goebbels français. Vous citez quelques-uns de ses partisans, soldat de la parole, mais peut-être pas penseur politique, avant de rentrer dans le détail de la vie de cet homme, qui fut certes incontestablement un tribun, mais qui, on le verra jusqu'au bout, a fait le mauvais choix et a prouvé son manque de vision politique, pour le coup. Avant de parler de tout ça, Christian Delporte, est-ce que vous pouvez nous dire, qui est Philippe Henriot, d'où vient-il, comment se forge-t-il ? Alors, il est en 1889 à Reims, dans une famille dont le père est un officier. Il a d'ailleurs été un officier, il a fait ses armes à Saint-Cyr avec le maréchal Pétain, même s'il n'avait pas beaucoup de relations à cette époque, et d'une mère qui est très catholique. Et c'est ce qui va marquer finalement toute son enfance et toute son adolescence, ce qui caractérise dans un premier temps Philippe Henriot, c'est d'abord son catholicisme. Une approche, un attachement à la religion, qui sera avec le temps vraisemblablement dévoyé, ou mal interprété finalement, pourrait-on croire ? Oui, mais enfin, bon, c'est une dérive, une dérive vers le fascisme, tout au long de sa vie. Ce n'est pas une exception. Xavier Vallat, le commissaire aux affaires juives, était également un catholique à peu près de la même génération, et qui a eu un itinéraire assez semblable. Philippe Henriot est très tôt intéressé par la littérature, il écrit, il collabore à des journaux. Comment qualifier sa formation, comment qualifier son approche de la langue française, dont il prouvera une maîtrise évidente au cours de sa vie ? Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il admire des auteurs comme Flaubert, qui ne sont pas exactement les auteurs préférés des catholiques. Il a une formation assez classique, licence de lettres, et puis il rêve surtout d'être poète, ou d'être écrivain, à défaut d'être poète. Il publie, mais le problème de Philippe Henriot, c'est qu'il a un style qui n'est pas extraordinaire, et ses livres, on ne les remarque pas. Alors, il y a également une question assez étonnante, je vous en touche un mot avant qu'on prenne l'antenne, Christian Delporte, sur la grande guerre, Philippe Henriot, qui va donc être l'un des grands pacifistes de l'entre-deux-guerres, et qui ne cachera pas, c'est loin qu'on puisse dire, son admiration de l'uniforme après, et ce qu'on appelle un planquet, en 1914. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment de sa vie, quand il est jeune, et juste avant qu'il n'ait à faire son service militaire, il va en Angleterre, et il est atteint d'une maladie pulmonaire, qui fait qu'il n'est pas accepté, bon pour le service, en 1909, ce qui est confirmé également pendant la grande guerre. Pendant la grande guerre, il ne combat pas, contrairement à ses frères. Dont l'un va mourir, d'ailleurs. Dont l'un va mourir tragiquement, et qui est considéré comme un héros dans la famille, alors que lui, lui n'a pas fait la guerre. Et il est versé dans ce qu'on appelle le service auxiliaire, c'est-à-dire le service non combattant. Il continue, ce qu'il faisait déjà avant-guerre, c'est-à-dire d'enseigner dans un petit collège catholique à Sainte-Foy-la-Grande. Vous soulignez d'ailleurs, peut-être que c'est toujours un peu périlleux d'expliquer la formation d'une personnalité, mais que ce moment-là de sa vie n'a peut-être pas été des plus agréables, dans la mesure où il étant le seul homme du village, il est pointé du doigt le matin en allant à l'école, le dimanche en sortant de l'église, peut-être qu'il est la cible des colibés, déjà. Bon, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais il est quand même très difficile pour lui, dans une famille de militaires, avec des héros, parce qu'on parle de son frère, mais il y a également son cousin, etc. Il n'est pas facile pour lui de vivre cette période. Et quand on voit finalement l'ensemble de sa vie, elle est ponctuée par une série de frustrations qui sont comblées par son ambition à être connu, et notamment sur le plan politique. Alors, il progresse dans l'entre-deux-guerres à faire connaître son nom, si je puis dire, notamment par des écrits, par des publications dans la presse. Il va finir par être élu député de Gironde. Comment cela s'opère ? Comment passe-t-il le pas, précisément ? D'abord, c'est ça le paradoxe, il arrive très tard en politique. Il a 35 ans. Il arrive en politique en militant dans les milieux catholiques, et notamment à la Fédération Nationale Catholique de Castelnau, qui s'élève contre la politique laïque du cartel des gauches. Et il connaît à cette occasion-là un des députés les plus connus de la Gironde, qui s'appelle l'ABB Berger, qui va lui laisser son siège, et qui va lui permettre d'être élu en 1932. Comment pourrait-on définir sa couleur politique ? Est-ce que... Parce qu'il semble non pas être une girouette, mais aller plus ou moins dans le sens des orientations, toujours en restant d'une droite traditionnaliste, évidemment, mais sans défendre une ligne claire tout au long de sa carrière ? Oui, c'est quelqu'un qui est un peu indépendant, tellement indépendant qu'il n'est pas bien intégré dans sa propre famille politique. Il passe, je dirais, d'un catholicisme conservateur, bontain, un catholicisme beaucoup plus intransigeant, et à une droite qui est de plus en plus dure. Et on le voit, notamment dans les années 30, où Philippe Henriot n'hésite pas à s'allier avec Doriot pour contrer le Front populaire. Il se rapproche de l'action française aussi ? Alors, ce n'est pas tellement sa tasse de thé, l'action française. C'est un admirateur de Mussolini, c'est un admirateur de Franco, et il pense que Maurras est, comme on le pense beaucoup à l'extrême droite à ce moment-là, parce qu'il est déjà à l'extrême droite, un petit peu trop tendre. Et il y a un fait, à nouveau, assez surprenant pour cet homme qui va donc incarner le régime de Vichy pendant quelque temps. De même qu'il n'est pas sur le front entre 1914 et 1918, il n'est pas à Paris quand se déroulent les grands événements qui vont vraiment bousculer la vie politique française et précipiter les crises qui mèneront le gouvernement à la débat jusqu'en 1939. Ce sont les manifs de 1936 et puis l'affaire Stavisky aussi. En 1934, effectivement, en 1934, au moment de l'affaire Stavisky, effectivement, il n'est pas à Paris, il est en tournée en Afrique du Nord et puis ensuite, il va repasser par Bordeaux parce qu'il a un mandat de conseiller général à défendre. Il arrive après les événements, mais il va s'emparer de l'affaire Stavisky pour se faire connaître. En un mot, Christian Delport, vous pouvez rappeler à nos auditeurs l'affaire. C'est une affaire assez tentaculaire, mais vous pouvez essayer de la débatte. C'est un peu compliqué. En tout cas, c'est un scandale politico-financier. On s'aperçoit que Stavisky, qui est un affairiste, a bénéficié du soutien d'un certain nombre d'hommes politiques, notamment radicaux pour sa carrière. et également de juges. Donc, c'est du pain béni pour Philippe Henriot, qui va monter à la tribune et qui va obtenir quand même la démission, d'abord du ministre de la Justice et ensuite du président du Conseil, qui est Camille Chautan. Et donc, on peut estimer que l'affaire Stavisky, pardon, sera une sorte de marche-pied qui va, en tout cas, davantage asseoir sa légitimité pour incarner une certaine voix de l'extrême droite française ? Du jour au lendemain, il est admiré par la presse de droite et d'extrême droite. Il devient l'homme de l'année. C'est Figaro, là, qui le nomme l'homme. Absolument. Et il en tire, évidemment, un bénéfice politique considérable. Il comprend que, désormais, la meilleure façon de se faire entendre, c'est de dénoncer les scandales, y compris quand il n'y en a pas. La méthode n'a pas trop changé encore aujourd'hui. Et on peut dire qu'il joue sur les craintes ? La crainte, évidemment, aussi du bolchevisme. Oui, il a toujours joué sur les craintes, sur les peurs. Il a toujours essayé de déstabiliser le régime. Et il a même cru, d'ailleurs, à un moment donné, qu'il y serait complètement parvenu. Il espérait bien, un jour, lui-même, devenir président du Conseil. Le problème, c'est qu'il était tellement excessif que, dans son propre camp, on ne voulait plus entendre parler de lui. Et on verra que cet excès causera même beaucoup d'inquiétudes jusqu'à l'hôtel du Parc, à Vichy, durant les années de la guerre. Encore un mot, Christian Delporte, sur ce Philippe Henriot, à qui vous consacrez cette biographie, dans la collection Grande Biographie de Flammarion. Lui, qui va incarner la collaboration française à l'extrême, durant les années 40. Quel est son regard sur Hitler, sur le chancelier du Reich ? Avant, parce qu'il va changer son regard, il va évoluer. Il a peur de cette ascension, lui aussi, pendant un temps. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est une sorte de grande fédération latine. Donc, il admire l'Italie, parce qu'elle est latine. Il admire l'Espagne, de Franco, parce qu'elle est latine. Mais pour Henriot, Hitler, c'est d'abord un Allemand. C'est d'abord la Germanité, c'est d'abord la barbarie. Il n'a strictement jamais rien compris au nazisme. Et comment va-t-il donc basculer et se jeter corps et âme dans les bras d'Hitler ? Par un engrenage, que beaucoup ont connu à cette époque-là. Par opportunisme aussi, parce qu'il est ambitieux. Il est si ambitieux qu'en 1940, il est complètement hors-jeu. Il revient dans le jeu à partir de 1941-1942, lorsque Pétain le nomme propagandiste en chef, représentant un petit peu dans tout le pays pour porter la parole maréchaliste. Et puis, il se rapproche effectivement des Allemands. Il devient l'homme des Allemands. Il défend la collaboration d'État. Il défend l'Europe allemande. Et ce sont les Allemands qui l'imposent à la tête d'une initiative de la propagande. C'est quasiment l'Allemagne, mais même pas quasiment, qui l'impose à ce poste. Oui, au point qu'on disait en 1944 que si Laval partait, ce qui était tout à fait possible parce qu'il y avait de grosses pressions à Paris de la part des collaborationnistes, Henriot pouvait lui succéder. Il est un fait également étonnant qui se dessine en creux de la biographie que vous consacrez à Philippe Henriot, Christian Delporte. C'est le fait que, vous le dites à de nombreuses reprises, il voyage beaucoup. Il sillonne la France précisément en train, en autocar, il marche, etc. pour ses différentes fonctions et obligations. Et il est surprenant de voir que malgré à ce qui pourrait être une prise de poux de la vraie France, il ne voit rien. Et le 7 juin 1944, il déjeune avec Goebbels à Berlin comme si de rien n'était, puisqu'on attend un débarquement dans le Pas-de-Calais. C'est une cécité voulue, volontaire ? Il aurait pu comprendre, voir, comme beaucoup, que peut-être dès 1943, la partie était peut-être perdue. Je pense qu'à ce moment-là, il pense que la partie est très mal engagée, mais il ne veut effectivement pas le voir. Il est dans une logique implacable qui fait qu'effectivement, au moment du débarquement, il est en voyage en Allemagne où il défend les idées de Vichy, les idées des Allemands, où il va voir les prisonniers français pour leur dire à quel point ils ont de la chance d'être dans cette situation. Il va les visiter, même. Oui, il va les visiter, il fait de grands discours, etc. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un militien. Oui, je comptais ce qu'on me disait, moi, évidemment. Et donc, il est dans une logique qui, je ne dirais pas qu'il dépasse, mais à laquelle il ne veut pas renoncer, parce que ça l'arrange. Il est militien, il porte l'insigne au revers de sa veste. Et parfois l'uniforme dans les meetings. Vous reproduisez même certaines photos où il porte l'uniforme. Il y a un cahier central au centre de la biographie. On est obligé un peu d'avancer, mais il faut tout de même laisser un peu de place au lecteur pour découvrir cette vie étonnante de l'homme qui fut la voix du régime de Vichy. La voix précisément, cette voix, les Français vont l'entendre tous les jours à la radio, sur les ondes de Radio Paris. Pas seulement de Radio Paris, parce qu'en fait, ces deux éditoriaux journaliers sont relayés par toutes les radios de France. Ce qui fait que c'est sans doute, avec celle de Pétain et de Laval, la voix la plus connue de la collaboration. Et c'est pour cela que certains écoutent la BBC et les radios relayant la voix d'Henriot. Ces adversaires les plus farouches, comme évidemment ces partisans les plus enflammés, reconnaissent son talent de tribun, son talent d'orateur. C'est vrai qu'il a un talent de tribun. Pourquoi il a un talent de tribun ? Parce qu'il fait de la radio, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il est dans la conversation, il n'a pas le style empoulé des propagandistes habituels, et il a l'accent de la vérité. Et cet accent de la vérité, dans ses joutes avec la BBC, finissent par inquiéter la Résistance. Parce qu'on se dit, cet homme, on sait qu'il est écouté. Et parce qu'il est écouté, on pense qu'il a une influence. C'est la question que j'allais vous poser. Ces discours quotidiens ont-ils réellement une influence sur ce que pensent les Français ? Alors, la Résistance le croit à tel point qu'elle ordonne de l'exécuter. Mais quand on regarde les archives, notamment lorsqu'on regarde les archives de Rens et Montgéraux, on s'aperçoit que si on l'écoute, on ne le suit pas. Et notamment un certain nombre de catégories essentielles de la population, que sont les ouvriers et les paysans. Le 28 juin 1944, Philippe Henriot est assassiné. On sait qui a ordonné son assassinat ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de traces écrites. Mais ce sont des demandes qui étaient déjà faites à Londres par des résistants intérieurs. Et au bout d'un moment, l'ordre a été donné de Londres de former un commando qui sera finalement un commando d'une quinzaine de jeunes gens. Ils ont une vingtaine d'années, ils ont 20-25 ans, sous la direction d'un jeune résistant actif qui s'appelle Morleau. Et d'un mot encore, Christian Delporte, la mort de Philippe Henriot sera récupérée par le régime de Vichy ? Il aura le temps, le régime de Vichy, de récupérer cet assassinat ? D'abord, il faut bien comprendre que ça déclenche une peur. Ça déclenche une peur dans tous les camps. Ça déclenche une peur à Vichy parce qu'on pense qu'il y aura d'autres exécutions. Et puis, ça déclenche la peur également chez les résistants parce qu'ils ont peur de représailles. Et elles ont lieu, ces représailles, sous la direction et de la milice et des Allemands réunis. Un mot pour conclure cette fois, Christian Delporte, sur non pas les paradoxes, mais les différentes facettes des personnages, quels qu'ils soient, qu'ils soient héros ou salauds de l'histoire. On apprend en lisant votre biographie que Philippe Henriot avait constitué l'une des plus grandes collections de papillons au monde, même avant-guerre, collaborant même, si je puis dire déjà, avec le muséum à Paris. Ça correspond à quoi, si on voulait continuer un peu de faire de la psychologie de comptoir, comme vous disiez tout à l'heure ? C'est curieux, ça date effectivement de l'enfance. Depuis l'enfance, il est passionné par les papillons, notamment par les papillons de nuit. Il a d'ailleurs découvert une espèce particulière. Et encore aujourd'hui, dans les ouvrages consacrés aux papillons, il y a cette découverte de Philippe Henriot. Et même quand il est ministre de la propagande, il va dans les forêts autour de Vichy pour attraver le papillon. Et il se passionne pour un papillon américain, je crois. Absolument qu'il avait de toute façon peu de chance d'aller voir. De toute façon, merci beaucoup Christian Delporte d'être venu sur RCG. Nous présenter Philippe Henriot, la résistible ascension d'un provocateur dans la collection Grande Biographie, chez Flammarion. Merci. Le 12-13 continue, bien sûr, juste après ça. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCG.info Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent ?